Vous êtes sur RTL. Bénédicte Tassar que nous allons retrouver. Car il est 10h. L'information c'est avec vous Bénédicte, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Une agression très violente dans le métro parisien ce matin. Un jeune homme de 20 ans a été aspergé d'un liquide corrosif qui n'a pas encore été identifié. Ça s'est passé entre les stations Bastille et Gare de Lyon sur la ligne 1. Vers 6h45, ce jeune homme est brûlé aux mains et au visage. Il est maintenant en situation d'urgence absolue. Les pompiers et le SAMU l'ont prise en charge et de sources proches de l'enquête. Il s'agirait d'un sans-abri. Le suspect, lui, est en fuite. Éric Drouet, figure de proue du mouvement des Gilets jaunes, actuellement devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est jugé pour organisation de manifestation sans déclaration préalable. Le chauffeur routier de Seine-et-Marne en court six mois d'emprisonnement, 7500 euros d'amende. Un important dispositif de sécurité a été déployé autour du palais de justice de Paris, notamment une quinzaine de véhicules de CRS. Un acte antisémite à Villiers-le-Bel en région parisienne. La stèle érigée par la ville en hommage aux victimes de la Shoah a été découverte renversée et brisée hier. Une enquête est en cours. En économie, Saint-Louis-Sucre va fermer deux de ses quatre sucreries en France d'ici l'année prochaine. Vaste réorganisation également de l'ensemble des sites. Les usines de Cagny dans le Calvados, d'Epenny dans la Somme et de Marseille sont particulièrement visées. 130 emplois vont être supprimés. En cause, la baisse des cours mondiaux du sucre. Saint-Louis-Sucre emploie en France 770 personnes et travaille avec près de 5000 planteurs de betteraves sucrières. C'est une filiale du premier sucrier européen, l'allemand Sudzucker. Le gouvernement répond à la requête préalable des ONG qui menacent de le poursuivre pour inaction climatique. Plus de 2 millions de personnes ont signé la pétition pour mettre la pression sur les autorités publiques. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a donc envoyé une missive de 10 pages où il réfute les accusations. Mais la plainte devrait bien être déposée mardi prochain. La bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 ouvre à l'équilibre à moins 0,02%. Les courses, ça se passe à Cagny-sur-Mer cet après-midi. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 5, le 16, le 6, le 8, le 7, le 3 et le 2. La dernière minute, c'est le 6 American Dollar. La météo pour cet après-midi, c'est du soleil presque partout. Des nuages bas tenaces entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales ainsi que sur les côtes bretonnes. Et un voile nuageux va gagner la Bretagne en fin de journée. Des rafales de vent sur les hauteurs du Tarn et en pleine Toulousaine. Les températures de 12 à 19 degrés du nord au sud jusqu'à 21 degrés en Provence.